Sous-titrage ST' 501 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 La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Sous-titrage ST' 501 Seul l'éternel est Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'éternel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. L'éternel 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 Il n'y a plus de temps. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous vous disons bonne participation et bonne adoration à vous tous. Alléluia, louange à Dieu, chrétien célèbre aux ans, ou Dieu, son nom et sa puissance. Pénissons ce Dieu Créateur, chantons son règne et sa grandeur, et attendons sa clémanse. Alléluia, fils éternel, sauveur de l'homme criminel, reçois notre âme l'hommage. Pénissons ce Dieu Créateur, chantons son règne et sa grandeur, et attendons sa clémane et sa grandeur. Pénissons ce Dieu Créateur, chantons son règne et sa grandeur. Pénéterai, de ta vive lumière. Alléluia, Dieu, toi, foi sain, de ton auguste, non, foi sain, par tous ceux qui respirent. Rêche sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en fait adore ton empire. Affirmation de notre foi. Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En notre texte de base, celui dans Proverbe 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La parole du Seigneur est bénie. Amen. M'a ce que nous avons préparé pour la prière? Chers frères et sœurs, La parole du Seigneur est maintenant réunie. Nous avons déjà un accord pour le Seigneur. Nous avons un accord pour nous aider à nous aider. Pour nous aider, pour nous aider, pour nous aider, pour nous aider, pour nous aider. Jésus, le Père, le Père, le Père. J'aimerais vous remercier. Je vous remercie. J'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier. Jésus, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père. Jésus, le Père. Jésus, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père, le Père, le Père. Jésus, le Père, le Père, le Père, le Père. Jésus, le Père, 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 le P afin que désormais, nous devons continuer à faire, mais nous sommes capables de changer la direction. Nous sommes capables de marcher de victoire en victoire. Nous devons faire ce qui fait plaisir. Dans ce moment, nous voulons le voir devant tous les internautes, tout le monde qui a pris ensemble sur l'Internet. Oui, parmi nous, nous avons beaucoup de problèmes et de difficultés. Parce que tout le temps que nous soutenons ça, nous ne pouvons pas quitter nous sans que nous ne pouvons pas poursuivre nos pères. Donc, si vous dites ça, nous levez tous les internautes devant. Les membres des quatre églises qui sont réunis pour une campagne évangélique, nous levez devant. Chaque membre d'église, chaque dirigeant de ces églises et les quatre pasteurs de ces églises, nous levez devant. Mais aussi, Père, nous ne pouvons pas quitter les visiteurs qui sont parmi nous et qui nous suivent et qui ont prié ensemble avec nous. Nous levez devant tout parce qu'il y a besoin. Il y a besoin de la vie, Père. Oui, papa, tandis que nous vivons un moment difficile depuis année à te commencer, c'est dans la crise que nous y a un problème. Le chemin, nous devons nous étions enceinte de nous. Où nous Vallons, lorsque nous voulons commencer à ainsi consoler à notre vie, nous voulons continuer à avoir de temps à ne passer à notre vie. Ceci permet de nous sentir la consolation du terrain de la terre. Mais la consolation, c'est la vie que nous nous soutenons, Papa. Oui, c'est peut-être ça, nous levez au devant. Mais nous ne pouvons pas plier pour nous merci tout parce que nous avons eu la victoire. Parce que si nous n'avons pas nous qui nous gardons, si nous n'avons pas nous qui vous gardons, nous avons fini avec nous, Père. Mais puisque nous gardons, nous ne pouvons pas quitter nous, tomber ou relever nous. Peut-être ça, nous nous disons Alléluia, nous disons Merci, Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Nous avons des problèmes de travail parce qu'il y a beaucoup de travail qui fait, mais il y a beaucoup de compagnies qui font des problèmes de travail à cause de ce problème. Donc nous avons eu levé un petit peu de ça, nous nous disons que les gens ne peuvent pas plantés, ne peuvent pas récolter et ne peuvent prendre soin. Nous devons prendre soin nous chaque fois, nous avons eu la capacité solide dans nous et que les gens ne peuvent pas utiliser cette occasion pour nous tenter. Et que nous même, même si nous t'attentons, nous devons avoir confiance, nous devons prendre soin nous et que nous devons être solides dans nous. Et merci du fait que nous faisons ça. Il y a un problème, même si nous devons être solides, nous devons être solides pour nous. Nous devons être solides pour nous et que nous devons être solides pour nous et que nous devons être solides pour nous. Merci déjà pour nous devons être solides pour nous et que nous devons être solides pour nous. Nous devons être solides pour nous et que nous devons être solides pour nous et que nous devons être solides pour nous. Donc, nous devons être solides pour nous et que nous devons être solides pour nous et que nous devons être solides. est capable de répondre à l'appel en ce matin. On va faire ça pour lui-même, on va bénir, on va bénir la famille, on va permettre que le ministère est capable de toujours protéger devant, ainsi que les autres pasteurs qui accompagnent. Même l'aïque, le Seigneur, nous levé au devant, qui a fait un travail, qui a réelé mon téléphone, qui a parlé avec vous, nous levé au tout devant, permettre qu'ils sont capables de protéger, parce qu'ils sont mis en un moment ça, ils étaient à mettre les mains sur vous même, mais on va protéger afin que l'on apprécie, le travail que l'on fait pour vous même, il est capable de faire jusqu'à ce que le dernier jour, l'on apprécie. Pardonne les péchés, nous encore transgressions, merci pour tout ça fait pour nous déjà et tout ça continue de faire pour nous. Nous prions pour ça pas parce que nous bon n'y a mérit, mais on n'y a parlé mérit de Jésus, à lui revienne gloire, honneur, louange, magnificence, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité En envoyant ses disciples dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à toute la création, le Christ a confié aux hommes le soin de faire connaître sa grâce, et certains ont été chargés de la prédication, d'autres de soutenir son œuvre pour leurs offrandes. L'argent que le Seigneur a donné à ceux-ci doit contribuer à poursuivre le travail qui nous a été assigné, à savoir sauver nos semblables. C'est l'un des moyens qu'il emploie pour nous élever. Il éveille ainsi dans nos cœurs les sympathies les plus profondes et met en jeu nos facultés les plus nobles. Conseil à l'économe. Nous recevrons des commandements et des moyens pour nous capables remercier mon Dieu de bénédiction envers nous. Nous retourner dim nous et offrande nous et nous faire ça de bon cœur. Longtemps, nan tan longtemps, sa te konfète. Abraham et Jacob yote obéi au commandement de Dieu kote que yote kon payé un dixième de sa que yon gènyen. Et nous trouvez référence dans le livre des Hébreux au chapitre 7 verset 1er à 10 et aussi Genèse 14 verset 19 et 20 et Genèse 28 verset 20 et 22. L'anou retourner dim nous nous montrer fidélité nous envers bon Dieu. et également nous enseigner valeurs loisards à petit nous. Et dim nous le plus yon principe de foi que yon question de finances. Le important pour nous de tout cœur. Et nous retourner dim nous avec contrainte, c'est-à-dire sans plaisir, nous priver, nous retirer dans bénédiction que bon Dieu t'est réservé pour nous. Donc, devons bailler avec tout nous même de plein gré, de bon cœur et avec joie. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul enseignait nous ça. Il dit que façon que nous bailler est aussi plus important que ça que nous bailler et il fait nous connaître dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse et sans contrainte. L'Église utilisée offrande et dimme a différents fins. Elles utilisent pour construire et entretenir et faire fonctionner l'Église. Et ils ont fourni des fonds aux autres unités de l'Église et unités utilisent les fonds pour mettre en œuvre un programme ecclésiastique l'Église qui comprend l'enseignement de l'Évangile et l'activité sociale tout ça. Nous bénis le que nous retourne dimme et offrande nous. Et bénédiction que nous recevoir pas seulement matériel et aussi spirituel. Et il a nous donné de bon cœur et le Seigneur aider à satisfaire les besoins quotidien en nourriture, en vêtements, en logement, tout ça. Et si nous chrétiens acceptons l'Évangile et nous pratiquons et nous retournons dimme et offrandons aussi pitié qu'il est capable de bon Dieu a promesse qu'il était fait autrefois en faveur nous. Le Seigneur nous aidera également à avoir eu de plus grandes connaissances de lui, nous sommes capables de plus grandes témoignages et augmenter capacités pour mettre l'Évangile en pratiques et qui permettent de contribuer à l'édification de son royaume sur la terre. Comme nous n'avons pas gagné même opportunité autrefois pour nous rassembler l'Église physiquement, mais nous gagné des moyens, différents moyens pour nous utiliser pour contribuer. Et comme l'Église sœur, et sa ba passe, te enuméré tout fason kèl gagné yo, nous autres akérit, nous gagné presque mèm moyen yo, nous gagné un système kachap qui fonctionné très très bien, nous gagné aussi l'Adventis Givine, nous gagné aussi boîte ou capables dépose li, nous encouraj pas dépose cash, et ou kapables rele nou tout, rele serviteur ou, et youn nan memb trésorerie, et nap fè déplacement pou nou kapab vini réklame envelop d'im et ou fran kogè pou nou. Frézi sœur, li bon pou nou don et kom l'apôtre Paul nou a enseigné, c'est pou nou bay de tout kèr, il le nou fè sa, nou bay sans contrainte et avèk joie, en pile bénédiction réservée pou nou, an nou prier les seigneurs. Éternel notre Dieu, notre Père bien-aimé, nou reconnaissant anver ou, pou grâss ou bon teur et fidélité ou anver nou, nou vleu remessio pou privilèze akoban nou, pou kè nou kapab et contribué à l'édification de roya mou sur la terre lè que nou retourné dim nou et offrande nou. É dap mando seigneur que ou kapab recevoir offrande sa et bénil pou nou et également reçoit l'offrande de nou kèr. Nou prio pas en qualité de mérite personnel, mais nou prio nan non Jésus Christ, lui qui viré des avant tout le temps maintenant mérite Tu es vieux au-dessus de la terre. Tu es vieux au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le Seigneur, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es le roi, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es vieux au-dessus de la terre. Mère, tu établis ton trompe dans les cieux. Quand tu es Dieu au-dessus de la terre. Mère, tu es le roi, tu es le Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es le roi, tu es le roi. Dieu de gloire. 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 You are, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Sous-titrage ST' 501 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 dans laquelle vous vivez besoin d'un bagaille que vous vivez. Ce n'est pas un accident qui fait que non seulement vous vivez la terre, ce n'est pas un accident que vous vivez dans une génération, dans un moment de la pandémie. Ce n'est pas un accident pour qu'il ne soit pas tené avant, pour qu'il ne soit pas tené après. Non, c'est dans un moment ça, même selon le plan de Dieu que vous devez vivre. Et où vous avez besoin d'un bagaille pour contribuer à bien être le monde, à bien être la société, pour faire l'évangile avancer? Vous avez besoin d'un bagaille dans un bagaille? Et je ne sais pas si vous avez besoin d'un bagaille pour développer, pour accomplir ce bon Dieu pour vous-même. Ce n'est pas un accident qui fait que c'est Haïtien ou Noir. Ce n'est pas un accident. Des fois, ce n'est pas un accident que vous faites dans telle famille. Des fois, nous allons dire que mon bagaille vous faites dans la famille ça. Non, bon Dieu connaît pour qui ça, c'est dans la famille ça qu'il faut sortir. Il connaît pour qui ça, c'est Noir qui crée, c'est Haïtien qui crée, c'est un bagaille qui vous voulez faire. Il faut aller voir ce qu'il faut faire. Il faut chercher qu'on ait ça qu'il faut faire. Dans une génération, il faut aller voir ce qu'il faut faire. Dans le meilleur côté qu'il passe là, pour faire ça qu'il faut faire. Votre vie, c'est la preuve que cette génération est un bagaille qui a besoin, qui est celle où elle est capable de faire. Oui, c'est dans les frères et soeurs, c'est en Jésus-Christ qu'il est capable de réaliser tout le bagaille. Jean 3, verset 16, dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On a épanoui, on a développé, l'air ou découvri, oui, l'air ou découvri et accompli des saints, que des saints bons dieux, bien vous. On a épanoui, on a développé, lorsque vous découvri, premièrement, et accompli des saints bons dieux, pour vous-même. Oh, chers derniers frères et soeurs, vous devez efforcer pour que mon bon Dieu vouliez qu'il y ait. Vous devez efforcer pour que mon bon Dieu vouliez qu'il y ait. Les gens vivent là, ou même qui sont chrétiens déjà, ou même qui sont en Jésus-Christ déjà. Il faut poser cette question. Est-ce que mon bon Dieu vouliez qu'il y ait? Est-ce que des saints bons dieux ont réalisé dans la vie, moi? ou même qui tendent l'Évangile là, qui ne peuvent pas baptiser, qui ne peuvent pas accepter Jésus-Christ comme sauveur parce qu'il y ait nous. C'est pour poser cette question, est-ce que, moi, c'est mon bon Dieu vouliez qu'il y ait? Assurement, ce n'est pas en Jésus-Christ, ce n'est pas en Jésus-Christ, ce n'est pas baptisé, ou pas à mon bon Dieu vouliez qu'il y ait? Parce que mon bon Dieu vouliez qu'il y ait, il passait par Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est échec, échec total, c'est déception, c'est frustration, c'est mort éternelle, c'est l'enfer. Mais en Jésus-Christ, c'est succès, c'est réussite, c'est vie éternelle. Il n'y a pas de problème, comme je vous dis, mais en Jésus, avec vous pour la victoire. Jésus, mon Dieu créé vous pour sauver et pour réussir. Il créé vous aussi pour refléter l'image, mon Dieu. Dans Genèse 1, verset 26 à 27, nous, mon Dieu créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parmi tous les êtres qui sont sur la terre, c'est le seul homme que mon Dieu créé et ressemblent avec eux. Qui est mon Dieu et mon Dieu, son Dieu de communion, le Père, le Fils et cet Esprit, ils sont ensemble. Cela veut dire que mon Dieu créé vous pour vivre ensemble avec frères, avec sœurs, pour mettre têtres ensemble avec frères, avec sœurs. Et lorsque courions-nous dans une situation où pas en harmonie avec frères, avec sœurs, c'est pour vous poser cette question, est-ce que je vais vivre selon le plan de Dieu, pour moi, selon le dessein de Dieu, pour moi, parce que Dieu c'est un Dieu de communion, il voulait que nous mettais ensemble, il voulait que nous communiez. les affaires que la Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, il faut faire tout ça capable pour en paix avec tout le monde. Et si il n'y a pas un paix, il faut assurer que ça ne va pas vivre de vous, vous faites tout ça capable, mais il est vivre de l'autre. Bon Dieu créé à son image, à sa ressemblance, Bon Dieu, son Dieu d'amour que lui est, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Bon Dieu, puisqu'il créé à son image, Bon Dieu voulait que nous réunions tout. Il voulait que nous réunions les prochains, les frères, les soeurs, il voulait que nous réunions les gens qui arrivent. Il a donné sa vie, il bat Jésus-Christ, donc Bon Dieu, puisqu'il créé à son image, à sa ressemblance, il voulait que nous bat. Et sans que vous n'avez pas, vous n'avez pas eu de témoignage. Vous n'avez pas eu de témoignage. Vous dites ça, Bon Dieu fait pour vous. Ça, Bon Dieu accompli dans la vie. Et c'est ça qui prédique sur l'évangile. Prédique sur l'évangile, il n'y a pas besoin qu'on ait fait théologie, il n'y a pas besoin de ce que ça. C'est parler de la Bible, c'est parler de ça, bon Dieu fait pour vous. Qui ça, bon Dieu fait pour vous? Donc, Bon Dieu voulait que vous n'avez pas eu de témoignage. Quand vous avez ça, après, c'est là. Combien de gens nous ont invités? Est-ce qu'on invite au monde une telle des paroles-là? Est-ce qu'on parle au monde du vécu avec Jésus-Christ, avec Bon Dieu? Ça, Bon Dieu fait dans la vie. Et c'est pour ça que vous créez. Bon Dieu créez aussi pour sa gloire. À lui soit, dans Ephésiens 3, verset 21, il dit, à lui soit la gloire dans l'Église. Cela veut dire que il n'y a pas eu de Bon Dieu gloire dans l'Église et quelqu'un d'à côté. Ah, c'est Bon Dieu. C'est Bon Dieu parce que Bon Dieu créez-vous pour que vous êtes capable de baler gloire. Bon Dieu créez-vous pour que vous êtes capable de sauver. Vous êtes prédestiné avant la fondation du monde pour que vous êtes capable de sauver. Songez que le talent et la capacité naturelle contribuent et correspondent toujours à votre but et à votre destin. Vous avez un talent ou une capacité naturelle. Par exemple, vous n'avez pas eu de la baisseur. Par exemple, vous êtes testé qui vous venez pour qu'il s'occuper de voir pour empêcher de venir pour qu'ils venez Le fait qu'on est c'est preuve que vous êtes déjà achevé. Ah, vous m'avez dit bien, le fait qu'on est c'est preuve que vous êtes déjà achevé parce que tout bagaille que Bon Dieu commence vous est achevé. Bon Dieu commence que vous êtes pour quitter dans l'outre. Donc, le fait que vous êtes , c'est pour qu'il commence avec. Bon Dieu est déjà achevé. déjà donc c'est ou même qui pourrait être en plein bon dieu donc vous parlez au père ou car vous de difficulté ou car rencontrer problème c'est vrai qu'à carabondi l'est c'est vrai on retard c'est vrai mais il est en plein bon dieu parce que mon dieu commencez à voir déjà il y a dans vos la terre il y a dans vos la terre il n'y a pas quitté en route parce que être lié à debille commencer avec vous faut le finir avec vous faut le finir avec vous donc pas qu'il va pas découragé pas quitté moun a brabésé ou pas quitté moun fokon ou pa vo rien ou vo quelque chose et bon dieu commencez avec vous ou rencontrer problème ou rencontrer difficulté mais bon dieu a achevé avec vous et bon dieu a privé avec vous au nom de jésus car tout ça bon dieu commencez à achever ni commencez au bon travail non l'a pas achevé l'Isaïe 46 verset 9 et 10 dit souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens car je suis dieu il n'y en a point d'autre je suis dieu et nul n'est semblable à moi j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté j'ai annoncé depuis le commencement ce qui doit arriver tu avais dit que depuis mon dieu commencez avant j'ai dit que ça doit arriver dans l'avance pour s'arriver seulement au besoin marcher selon le plan de Dieu selon le décès de Dieu pas fait rien selon volonté pauvre mais tout le monde a fait pour le faire selon volonté de Dieu parce que tout ça bon dieu commencez avec vous la paix achever dans Philippiens 1 verset 6 il dit ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez de rien pas inquiétez de rien même si ça n'a pas marché pas inquiétez de rien dans Philippiens 1 verset 6 il dit je suis persuadé je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus il dit que je suis persuadé le monde a commencé je suis persuadé que le monde a commencé la paix achever le même qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la prendra parfaite pour le jour de Jésus le monde a commencé à voir bon dieu a commencé à voir il peut y avoir un autre il peut y avoir un autre bon dieu sont bon dieu qui est fidèle le monde a commencé à faire travail dans vous même le travail spirituel le monde a commencé à faire la paix achever la paix achever mon côté avant remarque c'est pas mon ça mais vous réalisez que si vous gagnez toujours dans la vous qui peut vous korez et bien bon dieu commence à faire confiance continue à être attaché avec le ou commence à faire étude où vous n'avez pas fini il y a un problème il y a une difficulté bon dieu commence à voir la paix termine avec le la paix achever il ne faut pas abandonner quel que soit ce problème la difficulté faire Jésus-Christ inviter Jésus-Christ là-dedans oui désir ou pas réaliser en dehors de Jésus-Christ mais si que ou accepter Jésus-Christ comme sauveur personnelle tout désir ou déjà réaliser pas décourager pas abandonner pas give up parce que mon dieu gagne plan pour même oh chers amis frères et soeurs la plus grande futilité de toutes est une vie qui n'a pas trouver la raison d'être est-ce qu'on triste est-ce qu'on découragé avec la vie est-ce qu'on recommande pour que ça bon dieu créé ou pour que ça m'a devenu sur la terre est-ce qu'on miséra cherchez qu'on est plus bon dieu pour cherchez qu'on est plein bon dieu pour entre dans plein bon dieu quel gâchis frères et soeurs de vivre sa vie et ou par jambes découvri pour qu'il s'en vienne sur la terre quel gâchis pour mourir sans connaître le secret de la vraie existence la gloire de dieu est la raison de notre existence bon dieu est créé pour sa gloire de sorte que il faut tout ce qu'on va faire sur la terre il faut à travers lui-même bon dieu jouer une gloire parce que bon dieu est créé pour sa gloire tout est pour la gloire de dieu l'apôtre Paul dit ça dans romain 11 verset 36 il dit tout vient de lui et existe par sa puissance et est destiné à sa gloire tout vient de lui et existe par sa puissance et est destiné à sa gloire cela signifie que vous êtes du but de dieu vous faites du but de votre dieu votre but un autre terme frères et soeurs objectifs au monde bu au monde dans la vie c'est bu bon dieu pour moi cela veut dire que vous ne pouvez pas bu bu c'est bu bon dieu pour vous il faut bu par avec bu bon dieu rencontrer ensemble c'est le ça pour réussir bu pour lequel bon dieu est sur la terre il faut chercher ce qu'on est et pour que la décision apprenne corresponde à bu bon dieu pour moi et regarder ces théories ou règles qui sont faites dans la vie il y a des choses merveilleuses qui sont faites dans la vie il y a des choses extraordinaires qui sont faites dans la vie bon dieu mettez mon sous chemin et tout dans tout parcours bon dieu mettez mon sous chemin par derrière lesquelles arriver découvrir bu bon dieu pour moi ou même tout lorsque vous découvrez du monde du bon dieu pour vous et bien mon dieu mettez mon chômage mon dieu a fait votre travail mon dieu a guidé mon dieu a conduit moi pourquoi que dans chaque période où est dans la vie vous faites face en crise vous faites face à un problème ou toujours être au gomou du bacotou ou toujours être aux personnes ce n'est pas un hasard qu'il y ait c'est pas un hasard qu'il y ait c'est mon dieu même depuis au commencement avant la fondation du monde avant même que le dévoué sur la terre n'est qu'ils ont placé le monde ça il connaît que dans telle période dans telle période telle période on fait face à telle difficulté selon 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 le plan de ça parce que bon dieu a un plan pour vous satan a un plan pour le détruire plein donc mais bon dieu a été placé tellement de bocoteaux pour avoir pénis soit l'été d'elle grand j'ai tu ce n'est pas le bagarre oui l'on marche selon le plan de dieu on est content par contre les jours oui comment mon dieu a merveilleux comment mon dieu a l'extraordinaire oui lorsque vous faites de volonté bon dieu volonté par et bien bagarrez votre chiffre de soeur bon dieu pas sous celui de sa ouvre bon dieu sous celui de sa que livrer pour ou même de tout sa que ouvre l'est ma de bon dieu est ce que l'admé et que c'est sa ouvre l'poumé et que c'est poussa ou te voué moussou la terre et de vos sueurs de réponses a avancé j'en mime d'une fois dans mon dieu d'une fois dans mon dieu admirer sa personne prendre résolution pour obéir avec jésus-christ et pour accepter jésus-christ fait volonté d'obéir avec elle et c'est ça qui signifie qu'il est qu'un bon dieu c'est ça qui se crève via c'est ça qu'a fait de réussir épanoui c'est ça qu'a fait de vie on vit de plénitude en vie enrichissante le fait que vous songez votre créateur ça aide au après des décisions qui savent après des décisions qui savent qui en harmonie avec volonté bon dieu vous avez été fait et créé pour la grandeur pour la réussite vous n'avez pas été créé pour la médiocrité vous n'avez pas été créé pour l'échec vous n'avez pas été créé pour la rote pour l'ignominie pour le pauvre vous avez été créé pour épanouir pour émanciper pour la grandeur car d'entre vous êtes une grandeur de sorte que si que vous croise vivre ou vivre de honte la plan mon dieu pour la plan mon dieu pour c'est pour adresser à créateur du seigneur qui saque ou voulez pour moi moi mette mon amour m'accepter jésus comme sauvée personnellement comment se fait-il vivre à consens m'ando pour prédiction en vie nous capables je dois vous dire que en dépit de tout ça que mon dieu fait pour moi moi en commette des erreurs et bien que moi en convaincu que mon dieu est dans le ministère même cadeau frère 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 dans deux premières années et m commencez comme pasteur de toujou gelie de givou doujou un pasteur même toujou a fait l'autre plan l'autre plan pou m kite et sa te renne mwen malheureux sa te fèm soufri en pile parce que m pat kou aksepte plan bon dieu pou mè men se lorske mwen vin réalize si sa bon dieu vle pou mè mwen abandonné mwen entièrement avec mon dieu c'est à ce moment la mwen vin épouve la joie de vivre mwen content du fait que mon dieu fèm pasteur mwen content du fait que mon dieu fèm mwen ka prêche l'évangile pou li a témoigne pou li et à ce moment la mwen vin gen la paix mwen vin la joie de vivre lorske bon dieu vle ou bagay pou ou mè mwen vle fè a fè pò ou du mwen stou mwen sou a fèl ou a fè la kontokè ou ap malou il fò kou mette tout kèr ou la dan sa mèm frem sèm soutou zan mèm ki ap koutè ma a sèm et matèan sou lignan sou platform nan m ap diou ke plan bon dieu pou se pou aksepte jésus koum sauveur personel et se pou batize et c'est par là des seins bon dieu plan bon dieu ap riusi an la veu nan luk set verset trente kwe nou tewe padan semenan ki di nou les pharisiens les pharisiens an ne se faisan pas baptiser on rendu nul a leur égard le dessein de dieu les pharisiens an ne se faisan pa baptiser on rendu nul a leur égard le dessein de dieu bon dieu gen plan pour un plan bon dieu a pap réalisé si ke ou pa aksepte jésus koum sauveur personel luk e baptisé donc m ap invite ou ou mèm ki aksepte jésus koum leja e ki baptisé kembe jésus plus fort sou réalisé ke gen problem ou gen difficulté pa gifo pa abandonné rete attache ave bon dieu bon dieu a fer ou davor li komanse avek ou li pak akkite ou nan out parce que tout sa l'komanse l'achével tout sa l'komanse l'achével li komanse avek ou li pakkite ou nan out seulement rete nan pied li ou mèm ki pokou baptisé mwen invite ou pou fè sa samedi 26 26 septembre nab yon bel se mou batem katè dixap met ansam pou foun bel se mou batem mwen invite ou pou mète nou sou lis la mwen invite ou pou rele ou nan nui ou sa e pou ke ou kapab di oui mwen tande parol mwen realize ke mwen mwenen ba lopaka machi pou mwen c'est pas ke ma fè tete raide mwen realize ke parol la parol la sèverite liyevree mwen mwen tè attaché a tradition mwen tè attaché asam levé joine mwen tè attaché avek le monde coulila vle remette ma bon dieu mwen remette ma bon dieu mwen remette ma bon dieu pou ke plan bon dieu kare mwen realize pou mwen et ainsi wapwe la vô changer la vô transformer parce que ou pou fè sa mon dieu mwen 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 ki prent desisyon deja mwen mwen ki prent desisyon asoya mwen mwen batizu mwen mwen prier mwen prier pou mwen du kare edo tout d'abord qu'on est le but de votre vie et pour capable de marcher selon son dessin selon son plan car le but de votre vie il passe par jésus crée il passe par le baptême en on prier notre dieu entre père céleste encore une fois en ce sabbat tu as parlé à nos coeurs et nous avons compris que notre vie n'est pas un accident c'est pas un hasard que nous sommes sur la terre tu nous as prédestiné en jésus crée pour réussir pour émanciper pour épanouir cependant nous devons accepter jésus comme notre sauveur personnel ils veulent toucher les cœurs les plus durs les aider à apprendre jésus à accepter jésus comme leur sauveur personnel de façon à ce que plan qu'on a réalisé dans la vie béni tes enfants qui ont déjà accepté jésus comme leur sauveur personnel mais qui ont fait face à des problèmes et à des difficultés seigneur nous mendo achevé travail qui commence parce que vous dit nous dans paroles tout ce qui commence est toujours terminé achevé travail dans la vie petite vous permette que vous seignez dans la vie de la vie la vie la vie de la vie de la vie la vie la vie de la vie de la vie dans la vie de la vie la vie de la vie de la vie de la vie enrichissante de plénitude de succès de réussir car tu nous as prédestiné à la réussite seigneur fais nous grâce pardonner péché nous 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 prions lui qui vit et qui règne pour les siècles les siècles Amen Amen !